Attends, attends, je suis rentrée là. Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans la maison de Bastien et Sapo pour faire leur entrée. Je suis creue dans une émission M6, t'inquiète. Là j'en peux plus que cet endroit, donc avec Bastien on s'est dit, vas-y, c'est parti, on va mettre des coulissantes. Quelle couleur occuminée ? Non mais sérieux, vous auriez mis quoi ? Et il faut faire la même chose mais cette fois-ci dans la chambre. Bon en gros là on a notre lit et j'ai mis mon bureau en face, mais c'est pas du tout ok, Sapo ça va pas. Là on a de quoi, vous savez, mettre les coulissantes, donc il va falloir également trouver une couleur de porte. Ça fait 2-3 fois quand même qu'on va voir en magasin, on a fait un petit peu partout pour voir ce qu'ils proposaient. On a sélectionné déjà toutes nos portes, ils ont déjà tout mis à l'intérieur, ça c'est bien. C'est tout accroché et tout. Je ne donne pas encore la couleur que c'est, je garde la surprise. Il fait hyper chaud. Il y a la clé ? Ouais. C'est un camion des années je ne sais combien. Ah ouais le frère à main il n'est pas là, il est de l'autre côté. T'es attaché ? Ouais. Oh, qu'est-ce que se passe ? C'est vrai qu'il n'y a que 62 000 km, regardez comment il est défoncé. Comment t'as pas peur de le casser ? Ah ouais il est déjà pété, c'est sûr que t'as pas peur de le casser. Attention de ne pas tomber, ouais. Ça y est, Bastille a déjà commencé à changer, il a installé ça, niveau nickel. J'ai hâte de pouvoir tout ranger, là t'as plus à mettre la barre, c'est ça ? Finir de la structure et mettre les tiroirs. Bon pour l'instant on a mis ça comme ça, les habits j'ai pas trop rangés j'avoue, c'est un peu en bordel. Mais regardez la bonne nouvelle. Ça y est, le rail est installé, bon là il l'a pas fixé, il doit aller chercher de quoi percer le carrelage. Imagine tu le fais mal, ton carrelage il éclate, là je pleure. En fait j'imagine même pas, non. Bastille, je sais pas comment il fait, genre il regarde sur internet, il se dit vas-y je vais tester, j'ai jamais fait mais ça va le faire. Moi je suis pas du tout comme ça, ou alors pour les trucs de make-up ok je suis à l'aise mais c'est tout, ça s'arrête là. Ou les ongles, ça va. Vas-y, il y a le bleu. Pourquoi on ne pose pas son truc, il y a un décapot en même temps. Parce que ça pèse une tasse du jolet, tout ça. On va faire un premier coup, on va la poser là. Voilà, porte bien. Ouais ouais. Faut avoir envie hein, t'es content du résultat ? Ouais, j'aime bien. Dites-nous si vous aimez bien, quand on est très blanc, j'y avoue qu'il y en a certaines qui vont dire, oh non moi j'aime pas quand c'est trop blanc, après c'est le même style. Ce qui est bien c'est que, au niveau de la déco, tu peux mettre ce que tu veux après. Genre on voulait mettre un beige de base, et là les placards on l'a payé 200 euros je crois. Le beige c'était je crois 650 euros. 650 en promo, 40%. Ouais. Allez, les deux portelles sont mises. On a rangé un petit peu à l'intérieur. Ouais vite fait hein. Ouais. Ça on sait pas si vraiment on va le laisser, parce que le problème c'est que par exemple si tu mets une robe ici, bah ça t'abou. Ça va bouger ça je pense. Et là, ta-daaaan, ceux-là c'est les miens. On a de quoi ? On a de par exemple les brûlants, les maillots de bain, etc. Et on vous a pas encore montré. Ah je l'ai montré dans l'autre. Et quand j'ai mis en grand-angle ça a fonctionné. Ah c'est pas grave. Alors ici du coup on met tous nos sous-vêtements. Là on a acheté deux paniers à linge comme ça. Un pour le foncé et un pour le clair. Parce qu'avant c'était la galère, j'en avais qu'un seul que j'avais acheté chez Action. Et surtout le grand miroir. Il fait 20 ans ou pas ? Il fait 1,69 je crois. Et moi je fais 1,60 parce que là j'ai les plaquettes. Et oui là il est penché. Et ouais en plus. Est-ce qu'ils ont vu la couleur ? On la voit pas trop. Parce que Bastille a pris le noir en haut et moi je lui avais dit... Là maintenant il nous manque les luminaires. Ouais là on va changer. On sait pas encore trop quoi mettre. Bon maintenant direction l'entrée. On va continuer. Donc là Bastille a déjà mis le rail. Honnêtement une grosse galère. Mais c'est fait. Donc on va attaquer de quoi mettre nos chaussures. Regardez le bordel que c'est. Et encore il n'y a pas tout. Là on doit ranger aussi les manteaux. Et on a sorti ça. On s'est dit vas-y. Bonne idée. Pourquoi on mettrait pas... Ouh là t'as fait tomber tes vis. On mettrait pas les chaussures dedans. De base je vais les utiliser vous savez dans ma salle d'esthétique pour ranger mes produits en colonne. Là je vais les retailler vraiment tout juste. Ouais. Voilà là. Là je vais laisser là. Ouais là on mettra les sacs. On va mettre les plus belles je pense par au-dessus quand même histoire de... Celle-là je les ai mis bien c'est des nouvelles que j'ai reçues. Mais comme elles sont trop grosses je les mets jamais elles sont un peu lourdes. Attendez plutôt comme ça c'est mieux. T'as déjà commencé ? Ouais. En sur moi j'aime beaucoup. C'est vrai que celle-là je les mets tout le temps. C'est comme celle que j'ai au pied. Bon là on a tout mis les chaussures. On attaque les vêtements. En vrai ce qui est bien c'est que ça passe quand même tout juste. Ouais et c'est le seul que j'ai les donnes. Genre on l'a pas calculé mais... On est trop fort. C'est là ça sera pour moi et ce côté-là ça sera pour toi. Ouais c'est très bien. En plus ça fait un peu mieux du tout c'est totalement bon. On a pas mis tous nos manteaux comme je vous ai montré. Il y en a quelques-uns quand même dans la chambre. Comme ça on dirait pas trop que ça fait magasin. On a mis les petits sacs de rangement sur le côté. Et puis il n'y a plus qu'à mettre les coulissantes. On est d'accord pour dire que ça agrandit grave l'entrée. Baste juste vous voyez celle de droite. Y hésiter parce qu'il se dit ouais le problème c'est que ça reflète tu vois la porte. Et il n'était pas trop fan. Perso ça ne me choque pas trop. En plus quand on sera dans la cuisine et que ça sera bien fait. Mais ce sera joli. Là c'est un peu le bordel j'avoue. Mais on a commandé notre cuisine et elle arrive. Par contre il y a juste un petit souci. C'est que quand on baissait des miroirs. Quand tu ouvres la porte il faut impérativement mettre une protection. Pour pas que ça tape à l'intérieur et que ça le casse pas. On a pris celui-ci. Je pense que c'est le plus simple. Il va suivre avec le carrelage. Il va le mettre à peu près à cette hauteur là. Il va devoir percer. Vous voyez ça n'est pas trop gros. Et entre le carrelage et les petits traits blancs ça suit impeccablement bien. Et ce qui est pratique c'est qu'en fait on voulait des miroirs à l'entrée. Déjà pour agrandir. Mais surtout aussi pour se préparer. Et voir la fin de ta tenue. Quand tu as ton manteau, ta veste, ta chaussure. Bref. Parce qu'à chaque fois on allait dans la chambre. Et honnêtement c'était chiant. Attendez on se retrouve quelques jours après. Je m'assois, je reviens pas. On a reçu notre cuisine. Vous avez bien entendu, 6 mois après on a enfin notre cuisine. Tout l'électroménager est arrivé. Les meubles ils sont dans le garage. Là c'est le frigo. Ouf frigo. Le frigo et le congélateur intégré. Donc c'est pour ça que là il n'y a pas encore la façade. De base tu sais on avait hésité à prendre un smeg. Mais après on s'est dit vas-y peut-être que s'il est intégré ça fera moins imposant. Ici je vous présente mon lave-vaisselle. Celui-là je suis tellement contente de l'avoir que limite je vais lui donner un petit nom. Vous imaginez fini les vaisselles matin, midi et soir parce que nous comme on travaille à la maison à faire des vidéos toute la journée. Que ça soit du montage YouTube ou travailler également avec des marques. Mais on est tout le temps là. On a pris une noire. Bon en général tout le monde prend une noire. Et à l'intérieur il y a la hot intégrée. Ça c'est le four. Bon personnellement je vais moins l'utiliser. Ça sera peut-être plus Bastien. Si un jour vous voulez qu'on mange ensemble je vous invite directement au resto. J'avoue que je ne suis pas la plus forte en cuisine. Mon petit babou est dix fois plus fort que moi. J'ai de la chance heureusement. En même temps on ne peut pas avoir des qualités partout. Je serais trop parfaite. Et dans le garage on a mis tout le reste. Il y a énormément de carton. Par contre on a commandé trois plans de travail. Il y en a un qui arrive dans cinq semaines. Un autre dans deux semaines normalement. Pour l'instant il va falloir remonter tout ça. Et je pense que ça va déjà prendre du temps. Là s'il y a dû changer vous voyez les prises. Il les a mis un petit peu plus bas parce que sinon ça ne matchait pas avec le plan de travail. Parce que le problème que l'on a avec cette maison c'est qu'en gros on l'a acheté en pleine construction. C'est un couple qui se séparait donc ils n'ont jamais vécu dedans. Ils avaient déjà choisi l'emplacement de la cuisine, comment ils souhaitaient faire etc. Mais nous ça ne nous plaisait pas. Donc tout ça il y a dû passer une journée pour tout changer hier. On passe à la deuxième étape. Même s'il va y avoir une crédence on veut repeindre. Parce que voilà avec cette petite plaque ça a fait des éclaboucures sur le mur. On veut que tout soit bien propre. Donc on va devoir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que j'arrive à trouver soit un gros carton ou soit un gros sac. Je vais le mettre dans ceci. Ce sera très bien. Je vais en prendre deux. Je vais faire un sac sucré et un sac salé. Parce que le but c'est que quand même après j'arrive à m'en sortir et à retrouver durant quelques jours là mes affaires à l'intérieur. Ah tiens j'ai des haricots verts. Il faudrait peut-être qu'on pense à manger des légumes. Bah ça on a des légumes mais on n'en mange jamais. J'avoue. Mis à part vous savez genre le couscous. Mais bon c'est pas énorme. Ah si j'aime bien manger de la salade quand même. On passe au deuxième. Par contre le sucre ça t'inquiète. J'en mange. La brioche le matin. Il faut que je change mes habitudes. Je pense qu'on va essayer de faire des pancakes protéinés. Et essayer d'acheter des petits gâteaux comme ça bio. Éviter quand même d'en manger. En fait il y a une stade qui a ouvert à côté de chez nous. Et du coup on a pas envie de reprendre le sport. Et de se motiver à avoir une meilleure alimentation. Je sais pas si on va réussir. Pour l'instant on a changé le Nutella par ça. Bon c'est pas parce que c'est bio que c'est moins galorique hein je sais. Mais on avance petit à petit. Bon on a tout mis sur le côté. Et je pense que ça mérite quand même une vidéo. On achète notre cuisine et on l'installe ensemble. Et puis normalement ça mérite quand même entre les deux méritiers. Existions de la maison. Et puis une nouvelle vidéo. Pour l'instant.